Salut les filles, tête des myrtilles ! Salut les garçons, tête de lardon ! On va vous raconter une histoire qui s'appelle le flocon de Noël. Tout là-haut dans le ciel, lors d'une longue nuit d'hiver, un flocon de neige est né. Il flotte, volette et tourbillonne entre les nuages. « Youpi ! » s'écrit le flocon. Soudain, voilà qu'il se met à tomber. « Oh non ! Je veux rester ici ! » proteste-t-il. « Tu n'as pas le choix ! » lui explique un nuage. « C'est le destin des petits flocons. » Ils tombent tous du ciel. « Mais pas moi ! » supplie le flocon. « Je t'en prie, nuage, aide-moi ! Ne me laisse pas ! » « Ne t'inquiète pas ! » le rassure le nuage. « Tu trouveras ton chemin. » « Bonne chance ! » Le petit flocon n'en est pas si sûr. Il est baloté dans un sens et dans l'autre pile des rives, de ci, de là. Et à force d'enchaîner les cabrioles, le petit flocon a drôlement mal au cœur. Bien loin de là, dans une ville nichée au creux des montagnes, une petite fille rentre chez elle avec son grand-père. Elle s'appelle Noël. Et dans l'air froid et piquant, le souffle de Noël dessine des petits nuages. « Peut-être que ce soir, il neigera ! » se demande-t-elle. Au-dessus des vallées, des ruisseaux et des collines par sémées d'arbres, le petit flocon continue de dégringoler. Ah ! si seulement il pouvait arrêter de tomber et trouver un endroit pour l'accueillir. Mais à chaque fois qu'il croit enfin se poser, le petit flocon est poussé plus loin par le vent. Le petit flocon frôle de nombreuses fenêtres. Elle brille comme des lampions dans le ciel nocturne. Derrière une vitrine, le petit flocon aperçoit un arbre magnifique décoré d'une multitude de lumières et d'une étoile étincelante. L'espace d'un instant, il en oublie sa longue chute. « Je mérite tant être à cette étoile au sommet de l'arbre ! » souffle-t-il. Noël aussi a repéré la vitrine. Le sapin est si beau, avec toutes ses couleurs et cette étoile scintillante. Ah ! elle voudrait bien en avoir un comme ça. « Oh ! l'année prochaine peut-être ! » suggère papy. Ils poursuivent leur chemin, admirant les arbres derrière les fenêtres. Ils sont tous si différents et si lumineux. Près de sa maison, Noël trouve une branche dans la rue. « Oh ! mais tu seras mon petit sapin à moi ! » s'exclame-t-elle. Dans le ciel, l'air se rafroidit et l'obscurité est tombée. Le vent souffle toujours fort et entraîne avec lui le pauvre petit flocon. Jamais il ne trouvera un endroit où se poser. Soudain, dans le sifflement des bourrasques, il entend des rires. Incroyable ! Des flocons comme lui ! Ils sont si nombreux ! Ensemble, ils dansent et flortent dans le vent. Bientôt, d'autres flocons le réjoignent, qui tourbillonnent, volent dans tous les sens. Il se dépasse, se croise, se frôle. Chacun est différent. Chacun est différent, mais pourtant, ils tombent tous dans la même direction. les petits flocons. Les petits flocons sont rassurés d'être si bien entourés. Arrivés à la maison, Noël se met tout de suite au travail. Sa maman sort de vieilles boîtes et toutes sortes de papiers. Et avec papiers, Noël choisit des décorations de différentes couleurs, comme l'arbre dans la vitrine. Et il fabrique même des petits flocons en papier. Une fois fini, Noël installe son sapin sur le rebord de la fenêtre, bien au milieu, pour pouvoir l'admirer. Elle espère aussi que bientôt, la neige viendra et tombera et se posera sur ses branches maigres. En montant se coucher, Noël a le sentiment qu'il manque encore quelque chose sur son arbre. Quelque chose de de très important. Mais quoi ? Au-dessus de la maison, le ciel brouge, s'étire, tournoi, enveloppant tout autour de lui. Tu y es presque, chuchote le nuage. Lorsque Noël ouvre les yeux le lendemain matin, elle a une drôle d'impression. Quelque chose a changé. Tout est plus lumineux, plus calme, plus doux. En sortant de son lit, soudain, soudain, une idée lui traverse l'esprit. Mon petit sapin ! Noël n'en croit pas ses yeux. Dehors, les toits, les collines, les arbres sont tous devenus blancs. et au sommet du sapin, un très joli petit flocon s'est installé. « J'ai réussi ! » s'écrit-il. « J'ai trouvé où me poser ! » Le petit flocon se sent si fier ! Le soleil s'est levé et Noël se met à danser ! Et dans la lumière du matin, le petit flocon s'intit comme une étoile. Et cette histoire est passée par un petit trou. Mais tu en auras d'autres, mon chouchou !